... Une explosion a eu lieu et le moteur droit de l'avion a pris feu. Ensuite sont apparus environ 5 ou 6 parachutes. L'avion était très haut, donc je n'ai pas pu voir si c'était des hommes ou du matériel sous les parachutes. Avec le vent d'Est au-dessus de Lugansk, les parachutes ont disparu derrière les arbres. L'avion s'est mis à tourner sur lui-même et il est tombé.